As we go marching, marching, we battle to four men, for they are women's children, and we move over them again. Bread and Roses, Bread and Roses 2, du pain et des roses. Nous voulons du pain et nous voulons des roses aussi. Il suffit parfois d'une chanson pour qu'une histoire résiste aux effacements de la mémoire et parvienne jusqu'à nous. Dans son Histoire populaire des États-Unis, Howard Zinn raconte la grève héroïque des ouvriers et des ouvrières du textile à Lawrence dans le Massachusetts en 1912. L'histoire de Bread and Roses. 1912, Lawrence, Massachusetts, was an unusual event in the history of labor struggles in the United States. Unusual because it followed a whole series of strikes and struggles which were lost by the workers. In Lawrence, Massachusetts, the workers won their strike, even though the workers were poor immigrants, women, and divided by a dozen languages. But they were helped by the labor union IWW, Industrial Workers of the World, which believed in bringing all workers together. En 1905, à Chicago, des syndicalistes anarchistes et socialistes fondent l'Industrial Workers of the World ou IWW. Le IWW, c'est par exemple Mother Jones. Elle est de toutes les luttes des mineurs dans tout le pays. Elle soutient les femmes contre les briseurs de grève. Elle soutient les enfants exploités dans les usines, organise des grandes manives, des grandes marches, jusque sous les fenêtres des grandes familles bourgeoises et puritaines. Le IWW, c'est aussi Eugène Debs. Eugène Debs, en 1894, est jeté en prison pour avoir participé à la grève de l'usine des wagons Pullman. A plusieurs reprises, Eugène Debs se présente à l'élection présidentielle américaine. Il y a aussi Big Bill Heywood, redouté par tous les patrons, surtout les patrons des mines d'argent dont il dirige le syndicat. Dès la première séance du IWW, Big Bill Heywood prend la parole. Camarades, nous sommes ici pour rassembler les travailleurs de ce pays au sein d'un mouvement dont l'objectif est de libérer la classe ouvrière de l'esclavage du capitalisme. Le IWW est aussi le syndicat des hobos, ces ouvriers agricoles, travailleurs itinérants qui voyageaient de façon plutôt économique. En 1912, lors des grandes grèves historiques de Lawrence, l'Industrial Walkers of the World compte déjà 50 000 membres. On les appelle les Wobblies. Voilà le site de Lawrence un siècle plus tard. Par ce fleuve, le coton des esclaves noirs du sud arrivait pour être travaillé par les esclaves salariés du nord dans l'une des 34 usines de l'American Woolen Company. En 1912, cette usine était la plus grande du monde. Des travailleurs, surtout des travailleuses, venaient de toute l'Europe, de 25 pays, jusqu'à 30 000 ouvriers au total. Tous espéraient vivre mieux, tous avaient rêvé d'Amérique. ... 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 Là, c'était Pacific Mills, l'usine pacifique, qui était une des très grandes compagnies qu'il y avait à Lawrence à l'époque. Et en fait, c'était ici qu'a eu lieu une des scènes célèbres du tout début de la grève. C'est quand les ouvriers arrivaient en manifestant ici et que depuis de l'autre côté des murs, on leur a répliqué en plein hiver en les arrosant d'eau avec les lances à incendie. Et comme c'était un hiver glacial, l'eau gelait aussitôt sur eux. Des grèves, il y en a partout, mais celle-ci devient exemplaire. Les patrons et les pouvoirs locaux s'affolent, le clergé, les notables. Le gouverneur fait appel à la milice locale, puis à la garde nationale. Pendant un de ces affrontements entre grévistes et polistes, au croisement là-bas, au bout de l'usine, une jeune ouvrière italienne qui s'appelait Annie Lapizzo a reçu une balle et a été tuée. Etor et Giovannetti, qui étaient ces deux leaders syndicalistes, avaient été accusés de complicité de meurtre de cette jeune ouvrière, même s'ils n'étaient même pas sur les lieux du crime, mais au moment où elle a été tuée. Parce qu'ils étaient considérés comme complices, parce qu'ils auraient, soi-disant, c'était la version officielle, encouragé les gens à protester et à être violents dans la rue, ce qui aurait conduit à la mort de cette femme. L'hiver 1912 est très rude, la nourriture se fait rare du côté des grévistes. On s'inquiète pour les enfants, la solidarité se renforce, 400 familles dans le pays se disent prêtes à accueillir des enfants. La grève est vraiment devenue une cause nationale, voire même internationale, et c'est à ce moment-là qu'on a proposé de transporter les enfants des grévistes chez les sympathisants dans d'autres villes pour les héberger. Et ils ont été aidés par la solidarité du mouvement socialiste, parce que quand ils étaient débrouillent dans le ventre de la guerre, et ils n'avaient pas assez de nourriture pour leurs enfants, les newspapers socialiste annoncés pour les familles qui s'adourent les enfants de Laurence. Et cela m'a permis de continuer la guerre. Le 10 février 1912, 119 enfants quittent Laurence pour New York. À l'arrivée à la gare, les enfants de Laurence sont accueillis par des ouvriers du syndicat qui entonnent l'Internationale et la Marseillaise. À Laurence, la répression a été si violente qu'une commission est créée devant le Congrès des États-Unis. Le témoignage de Camilla, une jeune ouvrière de 12 ans, dont le cuir chevelu a été arraché par une machine dans une filature, aura pour effet d'amener un règlement du conflit. La histoire de ces luttes n'est pas raconté dans les écoles américaines ou dans les textes d'Amérique. La plupart des Américains, même des travailleurs aujourd'hui, n'ont jamais appris cette histoire. Par exemple, je suis en Laurence, Massachusetts, un peu plus d'années. J'ai trouvé que les gens de Laurence, Massachusetts, ne connaissaient pas l'histoire de cette guerre. C'est pourquoi je considère que c'est très important dans mon livre de raconter la histoire de ces luttes de travail dans l'histoire américaine. Pourquoi vous vous intéressez à cette histoire, vous, personnellement ? C'est lié à mon histoire familiale, personnelle, et à ce grand-père qui, à l'époque, s'est tenu à l'écart et ne s'est pas impliqué. Et qui, dans cette ville, pourrait nous chanter la chanson ? Euh... OK. Bread and Roses. As we go marching, marching In the beauty of the day A million darkened kitchens A thousand mille lofts gray Are touched with all the radiance That a sudden sun discloses For the people hear us singing Bread and Roses, Bread and Roses As we go marching, marching We greet the great end days The rising of the wind Missed the rising of the race The heaven, red and iron And the dark where one reposes That the sharing of life's glories Bread and Roses, Bread and Roses But bread and Roses, Bread and Roses Our lives should not be splitten From birth until that closes Hearts starved as well as bunnies Bread and Roses, Bread and Roses Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501